Oui, je me le dis ce matin, 52% de duels perdus, 54% de duels aériens perdus, 18 interceptions rémoises contre 9 seulement pour notre équipe. Chers amis, bonjour. Parfois, et plus souvent qu'on ne le dit, les chiffres peuvent parler d'eux-mêmes. Eh oui, un match que nous avons perdu contre Reims, face, et c'est un sentiment quasi unanime à la sortie de cette rencontre-là, face à plus fort, plus précis, plus efficace que nous sur ce match contre Reims, qui d'ailleurs, à son entame, a ressemblé à un copier-coller avec le premier match de la saison contre le Havre. Il avait fallu, souvenez-vous, à peine 6 minutes au Normand Lloris pour ouvrir la marque. Il en a fallu 8 à peine à Abdelhamid pour marquer le premier but rémois. Oui, c'était plutôt mal parti, ça s'est mal poursuivi et ça s'est mal terminé. Alors d'un certain point de vue, on peut se dire que le vent aurait pu tourner lorsqu'après la 48e minute, Norden avait touché du fer sur une balle potentielle de deux partout, mais quelques minutes à peine par la suite, eh bien Thomas a inscrit le 3e but stratosphérique pour les rémois. Et sans l'intervention de Benjamin Lecomte, qui a détourné un pénalty de Diakité, l'addition, assurément, aurait été plus salée. Je note quand même, parce qu'il faut trouver quelques lueurs dans la grisaille. Le bon match quand même de Moussa Tamari. Et puis surtout, le 4e pénalty détourné par Benjamin Lecomte sur l'année civile 2023. Bon, évidemment, on ne danse pas la polka ce matin. Nous avons perdu contre Reims et nous voilà 9e au classement. 9e avec 4 points. C'est le même capital que les Lillois, les Toulousains et les Messins à ce détail près. Il ne faut pas lui tourner le dos que de ces 4 équipes-là, nous sommes la seule à avoir à présent un golaverage positif. Bon, eh bien, il faudra se remettre de cette partie-là. Et nous avons 8 jours pour cogiter et nous repasser le film de ce non-match, il faut le dire, de notre équipe avant le déplacement dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais d'ici là, bien sûr, une semaine va s'écouler. Une semaine de travail pour l'équipe de Michel Derzacarian qui reprend le chemin de l'entraînement mardi à 17h. Vous pouvez bien sûr assister aux entraînements, y compris celui-là, mais celui de mercredi à 9h. Attention, entraînement à huis clos jeudi, vendredi à 9h ouvert au public et samedi à huis clos avant de prendre la route pour Lille. C'est le match qui nous attend pour la 4e journée de championnat au stade Pierre-Mauroy de Lille, donc une équipe qui elle aussi se trouve dans une situation comparable à la nôtre. On verra ça au coup d'envoi de la rencontre à 15h dimanche. Nous vivrons cette rencontre avec, on l'espère, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises, comme ce fut le cas à Lyon il n'y a pas si longtemps. Restons optimistes. A bientôt.